Salut à tous, Agrel, bienvenue sur la chaîne Unisted, nouveau rapport de bataille, le 107ème pour moi sur la chaîne, et le 3ème rapport de bataille du tournoi Simply9, enfin toujours ce petit tournoi, 4000 points sur le Discord UK. Ok, 3ème ronde où après ma défaite contre Darius Breaker, j'étais un peu remonté au classement, enfin j'étais un peu redescendu au classement, pardon, et j'ai eu le plaisir d'affronter un joueur marais de vermine, c'était Jack Soirot. Ma liste je ne reviens pas dessus, comme d'habitude, je vous renvoie à la vidéo d'introduction si ça vous intéresse, la liste de mon adversaire. Donc il nous joue Unisted, vermine, avec quand même beaucoup de PV, donc il nous joue, on va dire, vraiment aux 4 blocs de corps à corps, avec un 1er bloc de Blackfur classique, un 2ème bloc de Blackfur qui eux vont être Bloodfur Praetorian, donc la version armes lourdes et Bodyguard du Général, tout simplement parce que le Général, ce n'est ni un Dictator, ni un Sénator, ce sera un Bloodfur Legate sur Triumphal Platform, donc il donne le commandement à 18, il va chercher 2 Légions standards, et donc ça rend une unité Bodyguard. À côté de ça, il aura un 3ème bloc de corps à corps que seront les 43 Vermines Légionnaires, il aura également 45 Plagues Disciples avec les Bloodpox Blades et une bannière de vitesse, accompagnée par un prêtre sur Pestilen Pulpit, qui lui est apprenti de l'occultisme, il complète sa magie avec 2 Adeptes de la Witchcraft en Triumph V-Rate, et un Adeptes de la Tomaturgie, lui aussi en Triumph V-Rate, donc une grosse magie pour du format 4000 points, et enfin pour terminer, un Pathé de Slave pour bloquer un peu l'adversaire, faire de la redirection potentiellement, et 2x2 Dread Meat Chariot, qui font des bons Gardiens de Fort, donc une liste assez carrée, c'est quand même assez solide, pas facile de prendre des points dans cette liste, il va vraiment falloir aller au corps à corps, engager ses packs, les réduire, et donc c'est jamais quelque chose qu'on aime trop faire contre le Vermine. Les paramètres de cette partie, comme vous le savez dans ce tournoi on est toujours avec les maps B, et donc on jouait pour cette partie sur la map B5, et on jouait le déploiement Frontline Clash et Spoils of War. Petite analyse pré-bataille, j'estime quand même sur un match légèrement positif, j'ai mis une estimation à 12, je l'ai dit qu'il y a une liste en face qui est quand même très solide, très populeuse pour ce format 4000 points, mais disons que j'ai un plus grand nombre de ressources, mes ressources chargent quand même de pas mal plus loin que lui, et en plus à distance j'ai quand même une grosse pression avec la Cosmo, mes tirs, et donc je vais a priori pouvoir dicter un peu le tempo de la partie. Au niveau des menaces principales de mon adversaire, évidemment ce bloc de Bluture Praetorian avec la Triumphal Plateforme, parce que c'est quand même beaucoup de PV à tomber avant qu'il ne soit plus Bodyguard, pendant ce temps là ça envoie quand même beaucoup d'attaques Force 5, donc voilà c'est une unité quand même un peu dangereuse, et je note également les Dreadmill Chariot, qui en 1v1 gagnent quand même peut-être contre mes monstres, peut-être pas contre le Kraken, mais contre le Leviathan c'est assez certain, ou alors pour faire des trop gros trous dans mes lancers ou dans mes Thunderpacks, pour qu'après je puisse entamer les packs de rats. Donc ça va être des menaces que je vais devoir essayer de sortir de manière très prudente, ces Dreadmill Chariot, quitte à mettre un peu plus de ressources que ce que ça coûte. Au niveau de mes réponses, évidemment la magie, notamment la cosmologie, on sait que c'est toujours quelque chose d'assez intéressant contre les rats, le Source 5 évidemment fait absolument peur, mais même pendant ce temps là, les sorts comme du Ice and Fire ça fait aussi des beaux trous, on a évidemment le moins en force qui peut quand même diminuer vachement ce qu'il peut me faire, et voilà les sorts pour avoir de l'agilité et tout, c'est aussi très intéressant lorsqu'on est un elfe. Mais l'ancier évidemment, qui tant qu'ils sont full, peut renverser des packs de rats, et les Miss Léviatans, c'est peut-être l'un des meilleurs monstres du jeu pour gérer les packs de rats, parce que ça envoie quand même beaucoup d'attaques, qui est blessé à deux, et qui a quand même de la paix à trois sur ce piétinement et ses attaques, donc c'est un monstre qui tape aussi bien qu'un autre monstre, mais beaucoup moins cher et volant, donc il devrait quand même faire pas mal de dégâts dans des packs de rats, si je parviens à l'engager. Au niveau du plan de jeu, comme souvent face à ce genre d'armée très populeuse, je vais avoir envie de les déborder avec mes ressources, donc je vais essayer de jouer vraiment contre l'empreinte de l'armée de mon adversaire, et donc volonté de contre-déployer, jouer plutôt sur une demi-table, tenter de mettre une partie de sa ligne hors jeu, et choisir un petit peu mes combats, et affronter ces packs un après l'autre, et pas tous en même temps. J'anticipe du coup qu'avec ce plan de jeu, je vais avoir sans doute un flanc plus fort et un centre, et un flanc faible, mais volonté quand même de sortir des Dreadmill Charreds, que j'attends certainement en face de mon flanc fort, pour pouvoir moi progresser sur ce flanc fort avec mes single models. Et enfin, jouer au centre avec les lancers, et diminuer avec la magie le pack le plus frontal, toujours dans cette idée de dire, je diminue juste ce qu'il faut tes packs, pour dire, écoute, maintenant si les lancers rentrent, je te break. Et donc voilà, ça permet de ne pas prendre de risques sur les corps à corps, si je parviens à diminuer ces packs de 1 avant. Enfin, dans les autres points, on est sur la ronde 3 du tournoi, volonté de rebondir pour la fin de tournoi, c'est vrai que si je gagne maintenant, je pourrais bien me replacer avant les deux dernières rounds. Au niveau de la magie, moi de mon côté, le tirage est assez classique, j'ai pas de cible pour l'alchimie, donc on part sur l'héréditaire, à part ça, pas de blast non plus pour le fait de judgment, donc on va prendre beaucoup de boosts de corps à corps, et évidemment le Ice and Fire et le Unity in Divergence, qui peuvent faire assez mal dans les packs de rats. Mon adversaire, je l'ai dit, il a une grosse magie, donc en Witchcraft, il va décider de partir non pas sur Deceptive Glamour, mais bien sur le Twister des Fidji, donc ça c'est une erreur ici que vous avez, et par contre, il va prendre le vol, le random move, et le wheel turns, donc déjà là, il a que un boost de corps à corps, et après, en plus, il prend full blast, donc souffle, end of heaven comète, je suis assez d'accord, il a également 3 fois l'héréditaire avec le Triumvirate, mais ça veut dire aussi qu'il a vraiment que le wheel turns sans boost de corps à corps, à la limite s'il le souffle, mais voilà, s'il n'a pas beaucoup de boosts de corps à corps, alors que ça dit, c'est quand même vachement axé corps à corps, donc certes, il a pris de quoi me faire un peu mal à distance, mais l'air de rien, dès qu'on va engager les corps à corps, j'aurai presque que à dissiper le wheel turns, donc c'est assez prévisible pour moi. Au niveau du déploiement, c'est mon adversaire qui va choisir le côté, il va me donner un infran dans ma zone, qui peut rendre un peu difficile d'aller chercher ses points, et encore, je vais décider de laisser commencer à déployer, comme j'ai dit, j'ai envie plutôt de contre-déployer, j'ai plus de poses un peu gratuites, donc je m'attends à ce qu'il droppe pour commencer, ce qu'il va faire, donc il va dropper pour commencer, avec vous voyez un déploiement plutôt excentré sur la gauche, avec juste une équipe de Drain Me Chariot, pour, voilà, zoner un petit peu le flanc faible, et à côté de ça, plein centre, le pack avec son général, les slave à côté pour amener de la redirection, les autres Blackfure, les roues juste derrière la colline, alors vu qu'il commence, j'ai pas trop compris pourquoi il s'est pas mis en colline, je comprends que l'idée, c'est de pas se prendre des dégâts à distance, mais il pourrait commencer là, et reculer si besoin, les Vermines Légionnaires, qui vont avoir sans doute pour mission d'aller chercher ce pion, et enfin, les Plagues Discibles, très excentrés, très très loin de l'action, qui vont vraiment devoir rabattre très fort, pour aller chercher des corps à corps. Bon, face à ça, je l'ai dit, j'ai envie de jouer sur une demi-table, vu son déploiement, c'est assez clair que j'ai plutôt envie de jouer vers la droite, donc je vais évidemment poser les Beast Breaker, juste en face du pion pour aller le prendre, et je décide de mettre le Kraken et le Mist, pour aller jouer contre ses roues, parce que l'idée est de dire, bah écoute, tes roues, contre un Mist, bah tu peux gagner, contre les Beast Breaker, tu peux gagner, donc je mets le Kraken vraiment un peu en policier de flamme, certes, sans doute qu'il fera que ça, aller charger ses Dreadmill Charred pendant la partie, mais au moins ça m'assure que ce point, à priori je devrais le prendre sans trop de soucis, à part ça, bah les Lanciers plein centre en face du pion central, les Thunder Packs juste à côté, pour continuer de bénéficier du bonus des Beast Breaker, et amener potentiellement des contrecharges, sur ce qui voudrait charger les Lanciers, un Mist Léviathan comme j'ai dit derrière l'infran, un autre ici, celui-là plutôt dans un rôle potentiellement de redirection, mes Herbalétriens avec ma mage Cosmo, plutôt ici, pour aller amener des tirs sur ces deux unités, les Verminus Génard et Blackfeuers vétérans ici, voire sur ceux-ci, pour les réduire comme je l'ai dit avant les corps à corps, et en fait, je pense qu'il a fait une erreur dans son déploiement, c'est que son mage Tomaturgie est ici, ce qui fait que moi je vais mettre tout simplement un rayon de 34 autour, et T1 je lui donne rien pour le End of Heaven, en tout cas rien d'intéressant, je crois qu'il a un End of Heaven potentiel dans mes auxiliaires, ce qui fait qu'il n'aura pas de souffle, pas de End of Heaven, et ça va grandement faciliter ma phase de dissipation. A part ça, je vais également mettre les deux chars en dehors de ce rayon de 34, et le Léviathan comme j'ai dit, donc voilà, je suis plutôt content de mon déploiement, ça me donne très certainement ce pion là, ça me donne aussi beaucoup de ressources à distance, pour pilonner un petit peu ce qui voudrait aller chercher ce pion, et potentiellement le ralentir, et en même temps je zone le centre évidemment, avec les Lanciers et les Thunderpacks, donc mes plus grosses forces de corps à corps. Tour de mon adversaire, malheureusement ça va revenir plusieurs fois dans le rapport, donc je vous le dis déjà, c'est que mon adversaire avait un problème pour tirer les cartes de magie, et ça prenait pas le screen, en fait je sais pas pourquoi, ce qui fait que malheureusement j'ai que les screens de mes tours, alors pour deux ou trois tours je crois que j'ai pris aussi les screens manuels, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait ce souci du coup de prise de screenshot, mais je l'ai pas pour toute la partie, notamment pas pour ce T1, donc ça vous spoil déjà un petit peu mon T1, mais je vais pouvoir expliquer son T1 comme ça. Donc à son T1 il va avancer ici à fond avec les disciples, avancer avec les Légionnaires à fond vers le point, pour le reste ici il va respecter les distances de charge de mes lancers et de mes Thunderpack, donc il s'avance un petit peu avec les deux unités de Blackfure et les Slaves, sachant que les Slaves vont prendre un petit peu de dégâts au terrain dangereux, les roues ici restent derrière la colline, face à tout mon dégâts à distance il a pas trop envie de s'exploser, et celles-ci vont prendre un petit peu de l'amplitude sur la droite pour aller me zoner. En magie comme je l'ai dit je vais pas laisser grand chose d'intéressant, il va juste me lancer une End of Heaven sur les Arbalétriers, il va me faire je crois un mort, je crois qu'il me fait un mort sur les Arbalétriers, et derrière je dissipe tout simplement la Comete, je crois qu'il avait plutôt une petite phase, et qu'il a rien pu tenter d'autre. Touran de mon côté, du coup je vais réagir, ici je vais directement activer mon plan pour aller embêter ses roues, c'est-à-dire que ici je vais activer direct le Léviathan, très agressif histoire de dire, bah écoute, si tu me charges pas, tu vas pouvoir reculer, au mieux tu me laisses une charge à 10, ça dépend aussi de combien il roule son D6 sur la marche orcée, mais je peux refaire la même chose au tour suivant, mais en fait je lui laisse la possibilité de dire, bah écoute tu peux me charger, t'as pas de charge sur les Beast Breakers qui ont reculé, mais en fait ici tu peux charger le Léviathan, moi je peux avoir un ralliement ici derrière mes lignes, et derrière t'as un test de redirection à je crois 6 sec, si tu veux rediriger dans le Kraken, qui d'ailleurs minimise le contact avec le bord de table, donc je m'oriente en fait pour dire, bah vu que ton mouvement est pas non plus énorme, j'ai pas une grosse marche force à couvrir, et bien je peux me mettre comme ça, je regarde que je me bloque pas évidemment la charge, et en fait s'il me charge il a que un char au contact, qui certes peut faire un peu de dégâts, mais il va évidemment pas moins de shots, et moi après je tape en D3PV dedans, je devrais gagner ce qu'encore, quitte potentiellement même à perdre le Kraken sur l'explosion, c'est pas très grave, mais si j'arrive à virer ses roues, vider un peu ce flanc au profit de prendre ce spoil, ça me met assez bien sur le scénario pour l'instant, donc voilà, je pense que c'est une assez belle ouverture que je tente ici, pour aller vraiment coincer ces roues qui vous le voyez, elles peuvent plus vraiment repartir par là, ou alors il faut qu'elles fassent un énorme détour de marche forcée, et moi je vais pouvoir avec deux ressources contre une, l'acculer un petit peu dans un coin, pour le reste ici, je vais retourner les lanciers, ajouter, enfin faire sauter ma mage Cosmo dedans, et avancer un petit peu lancier et Thunderpack, j'avance à fond les Arbas et les deux chars, histoire de dire, bah moi je vais pouvoir mettre de la magie et des tirs dans ce pack là, et je me dis, bah écoute, ce pack là, si à un moment je le fais paniquer, ou si je le tue entièrement, bah ce point là, enfin ce spoil là, tu vas devoir le prendre peut-être avec les disciples, c'est à dire que tu perds encore un tour à t'arrêter dessus, donc moi ça me va très très bien, cette opportunité. En magie, je vais lancer un Ice and Fire sur les Vermeilles Legionnaires, et à mon grand étonnement, mon adversaire va le dissiper, donc il décide de dissiper ça, et du coup, bah moi je vais tout de suite, je crois, 3 4 dés, je lance Unity in Divergence dessus, il peut plus le dissiper, et moi je vais faire direct 19 morts dans cette unité, donc 19 morts avec le Unity in Divergence, donc en plus, ça roule pas mal pour moi, mais je pense qu'il fait une énorme erreur de dissipation ici, je sais pas s'il avait oublié le spell, ou qu'il se disait, bah statistiquement, ça fait moins, mais absolument pas, parce que disons que le Unity in Divergence, statistiquement, enfin pour plutôt parler de moyenne que de statistique, fait 14-15 morts, là où le Ice and Fire fait en moyenne, je pense 5-6 morts, donc je pense qu'il y a une grosse erreur de dissipation ici, ce qui fait que derrière, je vais pouvoir tirer encore avec les deux chars, les Arbas, et en fait en tout, je tue 30 ou 31 rats en fait dans cette unité, il va lui rester une quinzaine de Vermeilles Legionnaires, et le mage, donc cette unité, 15 PV de rats, est-ce qu'il peut vraiment se permettre d'aller sur le spoil, je suis pas sûr, donc très très content de ce T1 côté Elfenor, tour 2 de mon adversaire, donc ici j'ai pris un screen, à mon étonnement, il va aller quand même sur le spoil avec ses 15 PV de rats, donc ça m'étonne beaucoup, parce que déjà, ça veut dire que si moi je tue ces rats, il va encore perdre du temps avec les disciples, alors j'ai peut-être pas pris le screen au bon moment, je crois qu'il avait un peu avancé avec les disciples, et il s'était mis notamment à couvert pour me zoner, mais en respectant quand même la triple charge des deux chars, et du Léviathan, donc il respecte ça pour l'instant, il va par contre sortir les roues un peu en punition, si je tente des charges sur ses Légionnaires, pour le reste ici, il va avancer ses slaves dans la ruine, pour me forcer la frénésie, et ici, il va décaler ses deux packs, donc le pack de Black, enfin de Bloodfur, et ici le pack de Blackfur, sachant que son match de Maturge avait sauté du coup dans cette unité, et ici, les roues, il a décidé de ne pas prendre le bait, il va reculer, je crois qu'il ne fait pas une marche orcée énorme, il va reculer ici, mais oui, il va être rapidement coincé dans un coin, en phase de magie, il va tenter un Twisted Defi, je crois, sur les Arbas qu'il va rater, il va lancer une End of Heaven sur le char, qui va faire un PV, et moi je vais tout simplement dissiper la comète, donc il faut dire aussi qu'il n'a pas une énorme réussite en magie, mais il n'a peut-être pas fait non plus tous les meilleurs choix de dissipation. Tour 2 de mon côté, malheureusement, je vais tout de suite rater la frénésie, donc je rate la frénésie à 9 re-roll, dans les slaves, ce n'est pas catastrophique, ça me fait perdre quelques petits PV de terrain dangereux, rien de catastrophique, mais ça ouvre direct la partie en fait, donc voilà, moi je rentre cette frénésie, il décide de rester, je suis à peu près certain quand même de les breaker sans trop de soucis, je vais faire tellement de dégâts, ce qui me fait plus peur, c'est plutôt le test de restrain, parce que si là je rate mon test de restrain à nouveau à 9 relance, je m'expose à double charge de flanc, et là c'est banco, c'est fini, donc clairement j'ai un peu peur de ça, par contre du coup j'anticipe déjà ma refaux, et je viens placer le Leviathan et les Thunderpacks en couverture, histoire de dire, si tu me charges, j'ai double contre charge de flanc avec Thunderpacks, Leviathan, donc certes tu vas me charger, mais tu as un terrain breaké tout de suite, parce que sinon tu n'en sortiras plus jamais de ce corps à corps, et c'est potentiellement ton général, qui se joue là, donc il va, enfin je lui laisse cet open, enfin je n'ai pas tellement eu le choix non plus, mais je me prépare un petit peu à punir potentiellement, les charges qu'il voudrait prendre, ici je vais avancer avec les Beast Rakers vers le point, je vais avancer ici avec le Kraken, toujours en minimisant le contact, toujours dans cette même optique, il lui faut une grosse marche forcée je crois pour sortir, il lui fallait peut-être qu'un 6 pour sortir, ici je vais décider de ne pas bouger les Arbas, comme je l'ai dit, il reste qu'une quinzaine de rats ici sur le pion, donc il faut que j'essaie de les sortir, parce que ça veut dire que si je les sors, c'est potentiellement les disciples qui doivent encore le tour prochain se poser dessus, le tour suivant le ramasser, donc il n'y a pas de charge avant le T4, ça serait une très très bonne nouvelle pour moi, c'est une ressource en moins à gérer, ici je me prépare du coup le couloir de fil des Arbas grâce au Leviathan, et je vais reculer un petit peu les deux chars pour avoir aussi des tirs sur ces légionnaires, ce qui m'ennuie peut-être le plus dans le fait que j'ai raté cette frénésie, c'est que du coup je ne vais pas pouvoir blaster en fait dans les légionnaires, en magie malheureusement je vais avoir une phase très mauvaise, parce que je crois que je suis à 6d contre 5, et je fais 3d scrying que je rate, et puis 3d relance touchée qui me dissipe, et donc je n'ai pas de boost, et surtout je n'ai pas d'attribut divination, donc ça c'est assez dommage, j'avais vraiment eu une phase qu'il ne fallait pas à ce moment là, et du coup c'est dire que non seulement je n'ai pas l'attribut pour le test de Ice Train, et je n'ai pas de boost pour impotencer le combat après, ce qui peut être assez dangereux. Au tir ça va fonctionner un peu moins bien qu'avant, mais rien de scandaleux, je vais faire je crois 9 morts, donc il va rester 6 rats qui vont réussir leur panique, il est à portée de général pour l'instant, donc sans trop de soucis il va réussir sa panique, et donc il va pouvoir ramasser le pion. Tour 3 de mon adversaire, il va lancer la charge ici des roues, sur les arbats que je vais fuir bien évidemment, je vais réussir ma panique avec le Léviathan, et ici il décide de ne pas prendre l'open, donc j'avais évidemment tué beaucoup de slaves, j'avais réussi mon test de Ice Train grâce à la relance, donc j'ai quand même raté 3-9 relances, 3-9 d'affilé, donc il va fuir, il va perdre encore quelques PV de terrain dangereux, il va se rallier à demi-commandement, mais il va décider de ne pas y aller, donc on verra les stats un petit peu, pour voir est-ce qu'il aurait pu y aller ou pas, il va décider de ne pas y aller, il va se reformer et sortir de ma ligne de vue, avec le pack de son général, et il va tout simplement reculer avec l'unité de Vermilégionnaire, ici il avait tenté une charge qu'il a ratée du coup, et je crois qu'il a raté son test pour rediriger, ici les disciples vont s'avancer pour me menacer, mais ils sont toujours vachement en jeu comme vous le voyez, et les Vermilégionnaires essaient de partir avec le pion. En magie, je ne sais plus bien ce qui passe, je crois qu'il va passer un vol, ici sur ses légionnaires pour les reculer, je crois qu'il m'est cadé sur ça, moi je suis très content qu'eux partent plus loin, donc je pense qu'il y a peut-être une mauvaise lecture un peu du match, de son côté, donc il fait voler ses légionnaires ici, et je crois que je dissipe une comète, ou quelque chose comme ça, donc rien de très très important, à noter aussi qu'il avait ramené ses roues ici vers le centre, pour me menacer un peu de diffuser en côté, avec les lanciers. Bon, à mon tour 3, je ne vais évidemment pas avoir de charge avec les lanciers, par contre je vais avoir une charge avec le Léviathan, qui avait une charge à 8 ou 9 rapides dans les roues, malheureusement que je vais rater, ça m'aurait mis très bien, parce que je pouvais me mettre ici, les disciples ne me voyaient pas, eux me voyaient, mais avec une cour tirée j'étais dehors, et j'avais un Léviathan ici pour aller chasser sa scoring, donc c'était une très bonne opération. Donc voilà, malheureusement je vais la rater, par contre je vais reculer, reformer les lancers et reculer un petit peu, je lui dis à nouveau, écoute tu peux me charger, mais ce coup-ci tu n'auras pas de double charge, parce que les roues notamment ne me voient pas, je prépare la contrecharge toujours des Thunderpacks, par contre ici je viens activer le Léviathan, pour ne pas prendre de risque, donc j'active le Léviathan, mis en contact, il n'aura que un modèle, et par contre j'avance à fond ici, Kraken, histoire d'ailleurs, tes roues au prochain tour, je les chope, et ici je viens avec les Beast Rakers sur le spoil, à noter aussi que les herbacètes à rallier, et que je viens mettre mes deux chars pour aller tirer dans les Vermilégionnaires, l'idée n'étant pas de les tuer ce tour-ci, mais vu qu'il est loin du général ce coup-ci, de juste les faire paniquer, et lâcher le spoil, ce qui ferait que pour le scénar, je serais très bien, puisque cette frénésie ratée, a eu aussi pour conséquence que j'ai pu ramasser le spoil, avec les lancers, donc au final peut-être que c'était une charge, même bonne à prendre. En magie ce coup-ci, je vais passer une relance touchée sur les lanciers, et derrière, je vais lancer un Ice and Fire, donc je passe un relance touchée, je crois qu'il me dissipe à Unity in Divergence, par contre je passe un Ice and Fire dans les Vermilégionnaires ici, je vais faire je crois 3 PV, par contre il va réussir sa panique à 6 sec, par contre derrière je tire avec les charges, j'en retue 2, donc il n'en reste que 1, qui lui va rater sa panique, lâcher le spoil, donc on a un petit rat qui court, le spoil est lâché, moi je l'ai écarté le plus possible des disciples, donc voilà, très très bonne opération de virer ses légionnaires, je pense que ça vient avant tout d'une erreur de disciple de l'adversaire, après le tir ça a bien fonctionné aussi, mais voilà, je pense qu'un Unity in Divergence, un Ice and Fire, une douzaine de tirs de chars et un tir d'arba, enfin, et deux tirs d'arba, deux faces de tir d'arba, il n'y a rien de trop scandaleux, à ce que ces légionnaires soient sortis du match pour l'instant. Tour 4 de mon adversaire, là il va me surprendre, parce que ce tour-ci va prendre la charge, donc par rapport au tour d'avant, il aurait pu avoir deux charges, et moi je n'avais pas de boost, ici il va décider d'y aller, notamment parce qu'il n'y a pas le Léviathan pour contrecharger, donc je pense que ça lui faisait un peu peur, il y a quand même celui-là, donc voilà, l'un dans l'autre, est-ce que c'était vraiment si bien ? à noter qu'il y a un char qui a fait 2 pv, et l'autre a tiré sur les roues, et a fait un full, donc 3 touches, 3 blesses, 3 pv, donc je tue un char, il va décider de me charger ici, qu'un char dans ce char, et il aura une ira à 9, mais il n'est plus rapide du coup, dans mes arbalétriers, il va décider de même pas prendre en considération le spoil, donc il va se retourner avec les disciples, revenir vers le centre, il espère avant tout breaker ici, mes lancers, donc il a chargé, il ramène aussi les Vermines Légionnaires, pour ramener un deuxième volet, avec son vol et son recul, il est très très loin, et donc c'est vraiment du 1v1, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément gagnant là-dessus, surtout si j'ai un boost, et à noter ici, il avait également chargé avec ses roues, parce qu'il était coincé quoi qu'il arrive, donc il charge avec les roues ici, mais il n'a qu'un modèle au contact, en magie c'est très simple, il n'a qu'un boost de corps encore, comme je l'ai dit, je vais binder le wheel turns, et derrière je pense que je ne fais pas forcément un bon choix, parce qu'il va lancer un héréditaire que je vais dissiper, et du coup il va 5D vol sur le pulpite, pour le mettre ici, ce qui n'empêche pas le léviathan de venir, mais ce qui empêche quand même, enfin si je crois que ça empêche le léviathan de venir, parce que je n'ai pas la place de me poser, et ça empêche surtout les teneurs packs d'amener une contrecharge de flanc, donc je pense que j'ai fait un mauvais choix de dissipation ici, j'étais un peu focus sur ce corps à corps, il faut qu'il ait aucun buff, même pas des héréditaires, mais en vrai les héréditaires ça ne change pas énorme, donc je pense que j'aurais dû un peu anticiper ce vol, peut-être qu'il l'aurait quand même forcé à 5D, mais je pense que je fais une erreur ici, qui va passer un vol, qui va l'amener ici, il n'est plus déreusement pour tenter le souffle, mais voilà, c'est une assez belle ouverture de mon adversaire que je n'avais pas vue, encore encore ici la roue va me faire je crois 2 PV, moi je lui fais 1 PV, et je vais fuir, je vais réussir mes paniques, et lui va rater son iré, vu qu'il n'était pas rapide, et les roues ici, il va me faire je crois, je ne sais plus combien de PV il me fait, alors qu'il me fait 2 ou 3 PV quand même, il fait quand même quelques PV, moi je lui fais quasiment rien, je crois que je ne roule pas très bien, donc il va me faire fuir, mais il ne va pas me rattraper heureusement, donc voilà, les roues sont un peu condamnées, et pour le corps à corps central, je crois que j'ai des stats, ça dépend pas mal de deux choses, bon déjà il y a une chose qui m'embête, c'est qu'ici il a un champion, ce qui fait que mes persos doivent tuer son champion, avant que je puisse taper dans la masse, dans les prochains tours, donc ça c'est un peu embêtant, ça m'enlève un petit peu du potentiel, donc lui il va défier avec son champion, je vais le prendre je crois avec mon général, puisque l'AGB peut mettre les touches de bannière Gorgon, dans l'unité, ce qu'il faut dire c'est que ça dépend surtout de deux choses, de 1 ça dépend de ses touches d'impact, donc le D6 plus 1 du, de la plateforme est quand même très important ici, et ça dépend également de son test de peur, qui est un 7 minima je crois, ou un 6 minima sec du coup, donc voilà c'est pas auto non plus, c'est pas perdu d'avance, mais voilà. Donc là c'est les stats, avec le fait qu'il lance un défi, donc comme AGB ne lance pas ses attaques normales dans la masse, et qu'il réussit son test de peur, moi je vais rouler plutôt moyenne haute, donc je vais faire 20 PV, 20 PV dans l'unité, entre la bannière Gorgon, je balance une vingtaine d'attaques, ils sont en 2 plus relance, battle focus 2 plus relance, donc là je suis en full relance, donc je fais autant de PV que d'attaques presque, même si j'avais encore quand même la bannière Gorgon, le défi etc, et lui il va me faire 14 PV, ce qui est aussi plutôt moyenne haute, donc l'un dans l'autre je pense qu'on sort de ce combat plutôt avec un résultat plutôt logique, je vais gagner ce corps à corps, il va avoir du coup un bodyguard à 7 secs qui va réussir, donc il réussit ce bodyguard, ça aurait pu être la catastrophe directe pour lui, mais du coup je lui ai enlevé une vingtaine de blutures, et à partir de maintenant il est plus tête face, du coup il n'a plus d'attaques supplémentaires, il ne fait plus si mal en fait, et c'est moi qui suis mieux placé pour le grindé. Tour 4 de mon côté du coup, je l'ai dit ici, il y a eu ce vol des disciples, je vais charger ici avec les Arbas dans son chariot, l'idée étant de le sortir, je vais faire une combo de charge ici dans les disciples, avec un char de flanc, un léviathan de flanc, et les Thunderpacks de face, je me dis certes les Thunderpacks vont prendre un petit peu de dégâts, mais voilà, je vais faire quand même énormément de dégâts, peut-être à la longue il va sans doute gagner ce corps à corps, mais moi si j'ai viré quasiment tous les disciples, cette unité devient inoffensive pour mon pâté de lancé, qui est quand même un peu réduit quand même, donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne opération, ici donc vous voyez il m'avait fait 2 PV, je vais charger le dos avec le Kraken dans les roues, donc je les attrape définitivement, les Beastwraker qui avaient ramassé le spoil se barrent, en magie je vais buffer ce corps à corps, je crois que je passe à nouveau une relance touchée, qui va me dissiper un plus 1 en force, et je crois que c'est tout, au corps à corps, les Herbalétriers vont tuer la roue, mais je crois que je résous d'abord ce kak, pour être sûr que l'explosion ne me tue pas le char, donc moi je résous d'abord ce kak, je vous mets les stats, c'est qu'en fait il va méga bien rouler, donc c'est à dire que sur le char il me fait peut-être 1 PV, sur le Leviathan il me fait 4 PV, donc 4 PV avec genre 8 attaques qui font que du poison sain, il me fait 4 PV, et sur les Thunderpacks, il a 7 attaques qui me font 7 PV, et les attaques de Pulpit qui me refont 2 PV, donc vous voyez un peu les stats ici, d'ici plus Pulpit, il me fait 9 PV en tout, voire même 10 PV je crois, ce qui est une stat à 1% de chance, donc rien de catastrophique, parce que moi comme j'ai tapé avant, j'ai fait tellement de dégâts que, c'est pas absolument catastrophique, mais c'est un peu ennuyant, parce que ça me fait perdre des attaques de Thunderpacks, pour le tour suivant, j'aurais pu à nouveau faire mal, se pose la question de, est-ce qu'il fallait peut-être tenter de taper dans le Pulpit, pour essayer d'enlever le poison 5, ça peut se tenir, mais je pense aussi que j'ai assez raisonnablement peu de chance, de tomber ce Pulpit, parce que j'ai quand même que 3 Rhinos qui peuvent taper dedans, donc raisonnablement je pense que je ne pouvais pas vraiment tomber ce Pulpit, en tout cas pas sans des attaques divines, et évidemment il fallait que je buff ce corps à corps en priorité, donc je pense que j'ai fait plutôt le bon choix de taper dans la masse, malheureusement lui il spike un peu, ce qui fait qu'il ne me reste qu'un modèle de Thunderpack, ce qui l'empêche quand même toujours de se reformer, je gagne le combat, il est un break, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, mais c'est un peu embêtant pour mon damage output sur plusieurs tours, donc ça c'est un peu dommage, ici le Kraken va sans problème tuer les deux roues, sur l'explosion je crois qu'il me remet peut-être 3 ou 4 PV au Léviathan, donc il me fait très mal sur l'explosion, ce qui fait qu'il me prend peut-être la moitié du Léviathan, je crois qu'il me fait aussi 1 ou 2 PV sur le Kraken, mais rien de très très grave, et sur le Korakor central à nouveau, je vais tuer beaucoup de Bloodfure ce coup-ci, son mage a dû r'avancer, donc je lui refais des dégâts, je tue son mage, et je tue la masse quasiment, je crois que je tue tout, il ne reste que son général, je crois qu'il reste encore quelques Bloodfure, il va à nouveau passer son bodyguard à 7 minimized, il va ce coup-ci par contre rater sa peur, donc voilà un petit peu ce qui se passe, donc vous voyez ça spike un peu de son côté, mais rien de scandaleux, du mien, tour 5 de son côté malheureusement, ça vous spoil un petit peu sur ce qu'il va se passer après, donc il avait tenté une charge ici à 9, relance des Vermilégionnaires dans mon char, qu'il avait raté, et pour le reste, on est toujours engagé au Korakor, je vais bien évidemment dissiper le Will Turns, il va passer un héréditaire dans ce Korakor, ici avec le Disciple, et ici il va passer un souffle sur sa plateforme, sauf qu'il a fait une erreur depuis le début, c'est qu'il ne tue pas mon champion, ce qui fait qu'au prochain tour, son tour à lui, moi je vais pouvoir tuer sans problème les derniers Bloodfure qui restent, le souffle et les grosses attaques vont partir dans mon champion, et derrière il aura un test, mais il n'est plus bodyguard, donc ça peut être dangereux pour lui, donc il passe ce souffle, et encore encore, ici il va réussir à me finir le Thunderpack, il va me refaire 4 PV, sur le Leviathan, avec je crois un nouveau où ils attaquent, donc il me refait 4 PV, bon ok, il me tue le Leviathan, il ne me fait rien au char, et moi je vais tenir je crois un test à 8 trirolls avec le char, donc heureusement je tiens ce test, il va se reformer de face, et vous voyez qu'il ne reste que 3 Disciples et le Pulpite, donc c'est vraiment le Pulpite qui a fait beaucoup de dégâts, et voilà, derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ici comme j'ai dit, je vais défier, il va tuer mon champion sans problème, moi je vais tuer les derniers Blulfur, il va tenir un Test à 5 Minimized Sec, donc il va le tenir, donc heureusement pour lui il le tient, mais derrière c'est mon tour, je pourrai avoir des contrecharges. Du coup à mon tour 5, je vais charger ici avec le Kraken, dans le flanc de son Legate, sachant qu'il n'avait pas utilisé son souffle, donc il va falloir que j'essaye de le tuer, avant qu'il puisse souffler potentiellement sur le Kraken, qui perd un PV dans les terrains dangereux, je vais charger également avec le Leviathan ici, c'était une longue charge, mais je me dis déjà c'est une terreur, bon, qui est minimaliste et rôle là sans problème, mais surtout je me dis, en général à priori il va quand même mourir ce tour-ci, ce qui fait que moi ici tu vas avoir un Test de peur, puis potentiellement tu vas avoir un Test de tête fast, qui va être à 5 secs, donc je peux me débarrasser de beaucoup de points, avec juste un Leviathan affaibli, au pire j'engage pas beaucoup de points dans l'histoire, et ici, et ici je vais contrecharger avec les Arbas dans les Disciples, histoire d'être sûr qu'ils restent en place, donc je me dis j'ai envie quand même qu'ils restent en place, j'ai envie aussi de prendre les points de Disciples, parce que seul le Charsol il n'y arrivera pas, donc j'ai essayé de contrecharger ici, je vais essayer de garder ce Pulpit en place, plus non plus des masses des masses de Lanciers, les Bisous Récœurs continuent de se barrer sans problème, en Magie je vais passer un plus en force sur les Lanciers, qui va me dissiper, ce qui fait que je vais passer un moins 2 initiative sur son Legate, ce qui fait qu'au moins le Kraken tapera en même temps, donc il peut pas me tuer le Kraken, avant que le Kraken tape, sachant que son Pulpit avait déjà perdu 2-3 PV, enfin sa plateforme pardon, avait déjà perdu 2-3 PV dans l'histoire, et je crois que je tente une relance touchée divine, qui va être dissipée, ou que je vais rater, et du coup au Coracor je vais commencer par ce Coracor là, lui il va souffler tout dans la masse, il va me retuer quelques Lanciers, mais par contre moi je vais tuer sans problème sa plateforme, ce qui fait que je fais ensuite ce Coracor là, il va rater son test de peur, je gagne le combat tout pile de 1, parce que ça roule pas hyper hyper fort, et par contre il va rater son steadfast à 5 secs, il va fuir, je vais le rattraper et détruire, et ici je vais tuer les derniers disciples, mais par contre le Pulpit à lui tout seul va s'énerver, et il va me breaker les Arbas, je crois qu'il me fait 5 morts, donc il va me breaker les Arbas, je vais fuir, le char lui s'était réformé, et il va décider de me poursuivre, à me rattraper des tueries avec le Pulpit ici, et on va tout doucement se mettre d'accord d'arrêter là, parce que lui le Pulpit ne peut rien faire, parce qu'il voit rien, et moi raisonnablement je ne le prendrai pas, donc on va décider de s'arrêter là. Ce qu'il fait au niveau des résultats, moi je le prends tout, dont le général et à part le Pestin Pulpit, et lui de son côté me prend quand même, du coup la moitié des Lanciers, il me prend les Arbas, les Thunderpacks, les deux chars, et un Léviathan plus la moitié de l'autre, donc il ne me prend pas tant de points que ça, et moi je le prends quasiment toute son armée, et donc vu que je gagne le scénario très vite dans la partie, on se retrouve sur un gros résultat de 19-1 pour les Elfes Noirs. Petite analyse post-bataille, c'est clair que la partie a été ouverte très très tôt, par cette Frenzy ratée, pourtant j'ai tenté quand même de la sécuriser, avec des attributs de divination et tout, malheureusement je n'ai pas pu le faire, donc cette Frenzy ratée qui aurait pu me coûter cher, notamment si je ratais mon test de Ristrain, mais en fait la combinaison de rater la Frenzy, ne pas passer un seul sort de divination, et ne pas passer le test de Ristrain, ça aurait quand même pas mal aussi faussé les statistiques de ce match, et les résultats de ce match, donc voilà, je pense que la Frenzy ratée ouvre très vite la partie, je ne suis pas sûr que j'aurais pris cette charge, peut-être qu'au final elle est quand même bonne à prendre, mais je pense que j'aurais sans doute pas pris cette charge, j'aurais attendu qu'il me redirige, préparer des contre-charges, donc je pense que clairement la Frenzy ouvre la partie, elle l'a forcée aussi à prendre des choix douteux, je pense que clairement s'il décide d'engager, il doit le faire direct en tournant la double charge, alors que je ne suis pas buffé, c'était sans doute sa meilleure chance, parce qu'on voit les stats, moi je lui fais une vingtaine de morts en roulant un peu haut, mais j'avais le buff, par contre lui me fait 14 morts sans buff, bon ça j'aurais pu de toute façon deny les buffs, mais voilà on voit qu'au final si lui roule comme ça, moi je roule moins bien du coup avec un buff, et que je roule plutôt moyenne basse, ou moyenne tout court, tout de suite c'est plus forcément le même corps à corps, donc un combat un peu dangereux, mais je pense qu'il ne l'a surtout pas engagé au moyen moment, et je pense aussi que sa sélection de magie, n'était pas forcément la bonne, parce que on le voit, j'ai juste eu à Bindé Wintern, je faisais même une petite erreur de grid, en me disant je vais enlever l'héréditaire, mais en vrai il n'était pas du tout en position, d'amener des bons buffs dans les cacs, donc je pense que sa magie n'était pas optimale. Deuxième point, je suis assez content du focus que j'ai mis sur les Verminus Legionaries, qui m'a très très vite donné l'avantage au scénario, en me disant, moi j'ai un flanc fort, où mes Beast Breakers, vu que j'ai mis les ressources qu'il faut, vont pouvoir aller sur le spawn en toute sécurité, mes lanciers zones le centre, et toi sur ton flanc pourtant fort, je te vis à l'unité qui était dédiée à ça, donc ça va te forcer potentiellement, à mettre une ressource de corps à corps que sont les disciples, qui ne va pas me rusher du coup, parce qu'ils doivent s'arrêter pour prendre le pion, ce qu'en plus il n'a pas fait, donc je pense que là, sans doute au niveau du scénario, un peu léger du côté de mon adversaire, assez content aussi de comment j'ai géré les Dreaminus Jariots sur mon flanc gauche, donc à droite ici dans le rapport de bataille, en utilisant ce Leviathan qui peut fuir, et ce Kraken en minimisant un peu le contact, il n'est pas tombé dans le piège, mais au bout d'un moment on a vu que j'ai pu avancer avec les Beast Breakers, prendre le spoil, partir, et en plus de ça, mon Leviathan à la fin, break un pack de rats, vu qu'il n'y a plus le général, et le Kraken vient finir son général, après avoir pris les roues, donc je ne perds pas ces deux menaces, et moi j'ai pris des points avec ces deux menaces, donc franchement, très très content de la gestion de ce flanc, je note quand même qu'un troisième point, attention à ne pas être trop inattentif dans les dissipations, c'est clair que le vol des plaques dissipent, notamment s'il avait encore des dés pour lancer un souffle, aurait pu me coûter cher, donc ça, ça aurait pu être un petit peu dangereux, je pense que clairement je dois identifier ce risque, et ne pas lui laisser la porte ouverte, je m'en fous d'avoir un érénitaire là-dedans, ça ne change pas grand chose, donc franchement on aurait peut-être fait un draw, au lieu qu'il y ait un bodyguard, ce n'était pas très très grave, cinquième point, je l'ai déjà dit, mais mon adversaire manquait de buff, pour engager les cacs sereinement, et ça s'est clairement ressenti, je pense qu'il fallait aller chercher au moins un buff, voire deux de plus, peut-être qu'au lieu de la end of heaven, plutôt aller chercher le smite, sans doute aller chercher le déceptive d'amour, ça c'est assez clair pour moi, donc je pense qu'il y avait des meilleurs choix à faire de son côté, et dans l'ensemble, je suis assez content de l'approche macro du match, parce que j'ai plutôt laissé venir mon adversaire, pendant ce soir-là je faisais quand même très mal à distance, on l'a vu sur ses vermines légionnaires, et en même temps je l'ai laissé lui prendre des risques, m'engager, préparer des contrecharges, et en fait j'étais en bonne position, parce que même avec ce vol qui me passe, moi j'ai de quoi engager en fait, l'unité qui a volé, de lui faire très mal, lui il spike en plus, mais c'est pas le drame, donc voilà, on était dans une partie beaucoup plus en contrôle aussi que la dernière, un peu moins risquée, où j'ai vraiment buffé, dès que je chargeais un cac un peu d'icey, donc voilà, je suis plutôt content de comment j'ai mené cette partie. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette partie, donc grosse victoire qui me remet en haut du classement, je crois que je suis quelque chose comme 5ème, avant la 4ème ou 5ème, avant la 4ème ronde, où je vais avoir du coup un adversaire d'un tout autre calibre sans doute, donc voilà, il va falloir être solide pour les prochaines ronde, on va espérer bien finir ce tournoi, et tenter d'aller chercher une bonne place dans le top 5 ou dans le podium. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie, merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agrel, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada